Coucou les béliers, bienvenue sur votre tirage général ainsi que sentimental pour le mois de février 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc nous allons voir votre tirage général ainsi que votre tirage sentimental. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Pour toute autre information, vous retrouverez tout ça dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Il y aura aussi une suite disponible sur ALD1111TV pour ceux qui souhaitent approfondir la partie sentimentale. Donc c'est parti, j'ai placé quelques cartes juste pour voir la tendance générale pour vous en février 2023. Donc ici, en première carte, pour beaucoup d'entre vous, les béliers, c'est une solaire, c'est une ascendante et c'est une lunaire. Votre carte du mois, c'est le 7 de carreau, ok? Au niveau général. Et en regardant très clairement dans le 7 de carreau, ce mois de février est très favorable au niveau financier, d'accord? C'est un mois qui apporte beaucoup, beaucoup de faveurs au niveau financier. Beaucoup de développement dans l'aspect finance, argent et carrière. C'est aussi un mois qui vous permet aussi de réévaluer votre état d'âme, votre état d'esprit concernant l'argent. Beaucoup d'entre vous auront beaucoup de travail à faire sur la manière dont vous voyez votre vie financier et sur votre relation avec l'argent. Mais le 7 de carreau annonce aussi une période très favorable au niveau d'une augmentation, d'une promotion et aussi sur un état d'abondance, d'accord? Et en regardant le 7 de carreau, je ressens que si vous avez vécu des difficultés dans le milieu ou dans l'aspect financier, des solutions seront présentes. C'est vraiment une période nécessaire pour restaurer un équilibre financier, pour s'engager dans les voies qui permettraient d'améliorer votre situation financier. C'est aussi une période hyper favorable pour changer votre état d'esprit et travailler avec l'énergie de la gratitude pour développer davantage de stabilité financier. Je ressens aussi beaucoup d'investissements durant cette période, peut-être des projets pour s'investir, peut-être même des projets d'achat ou des projets de vente seront l'une de votre principale énergie ce mois de février. Au niveau sentimental, ici nous avons le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, c'est une très bonne carte, surtout en ce qui concerne des rencontres ou un homénagement avec une personne. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, les béliers, je vous vois faire la première part vers une personne. Je ressens aussi une connexion très forte entre vous et quelqu'un. Je vous vois être en pleine réconciliation, d'avoir un soutien, de s'aimer réellement avec une personne, de chercher la fidélité et de l'honnêteté dans votre connexion. Je vous vois être hyper heureux ou heureuse. Votre bonheur sera le centre de votre préoccupation ce mois-ci. Et le 10 de couple parle d'un mariage, d'une rencontre, d'un niveau d'engagement important venant d'une personne qui vous tient à cœur. D'accord? Réconciliation d'amour, rencontre et progrès dans l'aspect sentimental. Donc, on va du coup continuer sur votre énergie générale avant de basculer sur l'aspect sentimental. D'accord? Donc, sur l'énergie générale. Sur votre énergie générale ici, nous avons l'énergie du taureau qui se présente ici. D'accord? Donc, énergie générale, changement de vos croyances personnelles. Un grand changement au niveau de vos croyances personnelles sur les choses que vous possédez. D'accord? Les choses que vous possédez ne vous possèdent pas. Et c'est aussi une énergie pour se détacher et de comprendre aussi la valeur de votre tranquillité et la valeur de votre sentiment d'avance. Et je sens aussi que cette énergie évoque le fait aussi de se focaliser sur l'aspect de votre vie que vous cherchez à développer le plus. La valeur des choses change pour vous ce mois-ci. Et je vous vois aussi essayer de maintenir à 100% les ressources qui seront le plus bénéfiques pour vous à long terme. Votre productivité ce mois-ci amènera des résultats plutôt favorables. Donc, en ayant l'énergie de taureau qui représente le deuxième maison, on parle toujours de l'aspect financier. Votre thème général, les béliers, c'est l'abondance, mes finances, ce que j'ai, ce que je peux faire avec ce que j'ai. D'accord? La manifestation de mes finances, du progrès au niveau de mes finances, l'amélioration de mes revenus, mes revenus. Ou comment je peux développer d'autres ressources, d'autres ressources d'argent pour atteindre tel et tel objectif. Ok? Donc, on regarde toujours dans l'aspect énergie du mois. Donc, l'énergie du mois ici parle d'une fin. Fin d'une ère. Fin d'une période. Fin d'une période où vous avez été dans le manque. D'accord? Fin d'une période où des choses ont été compliquées, des choses ont été difficiles, où des choses ont été bloquées. Fin d'une ère. Donc, une ère termine. Quelque chose se termine dans le passé et ces énergies, vous allez laisser ces énergies derrière vous. Parce que ces énergies ne sont plus utiles. Vous allez finaliser une étape importante de votre vie pour entrer dans une autre phase plutôt favorable. Au niveau de vos prédictions avec l'oracle 11, 11, l'art divinatoire, mon oracle, ici c'est l'amour véritable. Donc, prédiction ici, c'est que l'amour sera là. Je vous vois trouver votre véritable amour. Ça peut représenter votre vie sentimentale ou quelque chose que vous aimez faire. Votre pouvoir d'attirer des choses ce mois-ci est très, très fort. Et je vous vois attirer quelque chose d'assez bénéfique, d'assez positif dans votre vie. Je ressens une forte capacité d'attraction ici, une forte capacité aussi de manifestation. Et nous avons ici sauvetage. Donc, au niveau général, l'univers vous aide, l'univers vous assiste. Vous allez aussi avoir beaucoup d'assistance venant de l'extérieur. Je ressens aussi quelqu'un arriver à votre secours. Quelqu'un ici va jouer peut-être même un rôle important dans ce que vous cherchez à mettre en place ce mois-ci. Il va y avoir une assistance ou une aide venant de l'extérieur de la part de cette personne. Vous n'êtes pas seul. Vous allez être assisté. Vous allez être guidé ce mois-ci. Donc, pour terminer l'aspect général, avant de basculer dans l'amour, les conseils qu'on vous donne, d'accord, les conseils qu'on vous donne ici, c'est de travailler sur l'énergie de la gratitude. C'est votre clé de réussite. Ressentir l'appréciation pour les choses que vous possédez déjà plutôt que d'être en attente de toujours plus, plus, plus. Remercier l'univers comme si ces choses que vous voulez, vous le possédez déjà, que c'est déjà là, d'accord? Soit dans un sentiment de gratitude, cultiver la gratitude. Les informations qui arriveront constamment vers vous seraient des sujets concernant votre finance ou concernant la vie que vous aimeriez avoir, en fait. Donc, ce mois-ci, je pense même qu'au niveau communication, au niveau médias, les informations qui viendront le plus vers vous en février 2023, ce sera finance et famille. La vie que je cherche à obtenir ou la manière dont je cherche à apporter de la valeur dans ma vie. Donc, la gratitude peut être aussi votre clé de réussite. Et ça, je peux vous le promettre, si vous voulez utiliser la gratitude, vous allez atteindre un niveau d'abonnance, un niveau de réussite qui dépasse même vos attentes. Donc, on va basculer sur l'aspect sentimental pour ceux qui attendent l'amour. On va basculer sur l'amour et de voir qu'est-ce qui se passe, d'accord? Au niveau love, on va placer cette carte de côté, ok? Donc, au niveau love, on sait qu'il concerne votre mois de février. La tendance générale ici, on va commencer par ça. On va commencer par votre tendance générale en amour. Tendance générale en amour ici, cela veut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je pense que si vous êtes célibataire, attendez, d'accord? Tendance générale ici, c'est que vous attendez de rencontrer la bonne personne. C'est vraiment une énergie où on vous demande de ne pas vous précipiter et d'être tout simplement à l'écoute de ce qu'il y a autour de vous. Pour ceux qui sont en couple, c'est le fait aussi d'être dans une énergie où vous êtes patiente avec votre hôte. Il y a une forme de patience ici, patienter. Les choses sont en train de se mettre en place. Cette personne est en train de faire de leur mieux. Ou peut-être que vous aussi, vous êtes en train de faire de votre mieux. Votre tendance générale, ce sera le fait d'attendre que les choses se mettent en place. Qu'il y a une flot naturelle de se mettre en place. De ne pas précipiter les choses avec une personne, avec la connexion ou avec cette relation, d'accord? De vraiment prendre le temps de connaître la personne en face de vous. Ou de prendre le temps de planifier les choses avec cette personne. Donc, et pour certains d'entre vous, le tendance générale aussi, ce sera aussi de prendre une décision concernant une personne que vous aimez, d'accord? La décision va être, est-ce que je passe à autre chose ou est-ce que je reste dans l'attente que cette personne fasse le premier pas, vous voyez? Donc, je vous vois ici être en pleine remise en question, en plein questionnement. Je vous vois aussi faire confiance à l'univers pour vous aider aussi à rencontrer la bonne personne au bon moment. Et je vous vois aussi attendre que les choses se mettent en place d'une manière naturelle dans vos rapports ou dans vos liens avec les autres, ok? Et ce que je peux voir aussi pour vous au niveau, ça c'est votre tendance générale. Donc, au niveau de votre énergie love ici, votre énergie love ici, c'est la reine du couple. Donc, une chose est claire, c'est qu'il se peut que vous avez affaire avec un cancer scopion ou un signe de poisson, d'accord? Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous, en termes d'énergie, vous avez développé une certaine maturité émotionnelle concernant une histoire d'amour et qu'à l'heure actuelle, vous avez envie d'utiliser votre cœur, mais aussi votre logique pour faire ce qui est nécessaire dans la situation sans être dans l'autosacrifice de quoi que ce soit pour qui que ce soit, d'accord? Je vous vois être dans la réceptivité, en amour. J'ai le sentiment que vous prenez votre temps d'écouter, de ressentir avant de foncer sur tout et n'importe quoi. Je vous vois vraiment être délicat, d'accord? Il y a une certaine délicatesse, une certaine sensibilité auxquelles vous avez cultivé, mais qui en même temps vous protège de ne pas entrer dans tout et n'importe quoi, ok? La personne qui vient vers vous ici représente une reine de bâton, bélier, lion ou sagittaire, célibataire, une personne d'un signe de feu arrive. La personne qui vient vers vous ici veut faire des efforts. Je ressens beaucoup d'efforts parce que reine de bâton, détermination, courage, je veux faire des efforts, je veux faire ce qu'il faut. Et je sens aussi que le fait que vous êtes cette reine de couple, on dirait que vous apprenez, vous avez aussi cette don de calmer cette personne. Cette personne peut avoir beaucoup de nervosité en février, d'accord? Cette personne peut aussi avoir du mal aussi à gérer leurs flammes. Et je vous vois ici temporisé. On dirait que vous apportez un peu de calme dans la vie de cette personne ou vous aidez cette personne aussi à maîtriser aussi le niveau d'énergie. Ou on dirait que tous les deux, en tout cas vous et cette personne, arrive en tout cas à apporter à l'un et l'autre ce dont l'autre a besoin, d'accord? Il y a une force mutuelle ici. Il y a un échange ici. Et je sens qu'il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais il y a aussi beaucoup d'écoute que je peux ressentir de votre côté et beaucoup de force que cette personne vous apporte ici. Nous allons voir aussi votre passé love. Votre passé love ici, nous avons le 7 de dénier. Donc, je pense que dans le passé, vous avez pris le temps de voir ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui vous rend heureux ou heureuse, mais ce qui vous comble dans le court et dans le long terme. Et je pense que vous avez fait une sorte de pause. Vous avez fait un break. Un break dans le passé, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez fait une pause pour évaluer une connexion. L'évolution de votre connexion ici, c'est un axe de bâton. Donc, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un démarrage, il y a un nouveau. Il y a aussi un message d'amour que je vois entre vous et une personne. J'ai des sentiments de vous voir échanger sur beaucoup de choses. Il y a une nouvelle vibe qui se développe dans le lien que vous partagez avec cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais dans ce que je peux voir ici, c'est que la personne que je vous parle d'actuellement amène quelque chose de très intense pour vous en février. On va approfondir votre tirage sentimentale sur ALD, mais pour terminer l'aspect conseil au niveau général, nous avons le temps. Donc, je pense qu'au niveau love même, laisse le temps aux choses, d'accord? Suivez, apprenez. Je pense que l'apprentissage que vous devez avoir ici, c'est le fait de laisser chaque chose arriver au moment ou au temps nécessaire, d'accord? Le temps vous permettrait de savoir pourquoi les choses staglent, le temps vous permettrait de savoir pourquoi vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Et le temps déterminera aussi l'évolution entre vous et cette personne auquel nous allons éclairer sur ALD, d'accord? Mais le temps permettrait éventuellement de savoir pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. D'autres conseils que je peux voir pour vous, c'est la frustration. Donc, je pense aussi que la frustration peut représenter des sentiments renfoulés, des choses que vous gardez pour vous. Il se peut que le temps vous permettrait de comprendre pourquoi cette frustration ou ce sentiment existe ou le temps vous permettrait éventuellement d'explorer ces sentiments de frustration et de pouvoir l'exposer pour pouvoir trouver une solution avec cette personne. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Pour ceux qui sont sur ALD, on se retrouve dans un instant pour approfondir, pas nécessairement ça, mais pour approfondir votre vie sentimentale en détail. Merci à tous. Like, laissez un commentaire. Je vous souhaite un agréable mois de février et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, abonnez-vous pour avoir accès à d'autres tirages. Ciao!